et yo 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 c'est tout beau tout le monde petit j'espère que vous allez bien les gars moi ça va tranquille aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne sur le jeu juju kaisen fantôme parade aujourd'hui encore une fois la vidéo présentation de mon compte après 8 jours de jeu un truc comme ça si je ne dis pas n'importe quoi aujourd'hui je vais vous présenter encore une fois mon compte pre to play et cette fois ci voilà enfin il s'est passé quelque chose les gars je vais pas parler plus je vais vous mettre une petite vidéo pour vous montrer bah bien sûr ce qui s'est passé hier pendant mon live sur twitch n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu et votre petit commentaire n'hésitez pas à vous abonner et dans la description commentaire ping allez twitch discord instagram tiktok et la chaîne secondaire là je vais vous mettre la vidéo directement comme ça c'est carré vas-y les gars c'est parti allez non je pense pas je pense pas je pense pas que ça fasse ça je pense pas ok pas d'animation après un petit encore le truc le soutien gold oh un perso un perso oh la multi de ouf ah non c'est pas la mode non ah 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 de ssc oh enfin enfin notre perso oui ah ah enfin oh le taux de drop est incroyable oh maquis est pas mal bon ah tant mieux oh la la eh mon taux de drop il est incroyable je l'ai pas choco choco c'est pas celle qui est ria enfin qui heal en plus oh bah il est là let's go let's go let's go let's go putain de merde merci là là c'est beau les gars la malédiction la malédiction la malédiction les gars ah 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 elle est levée enfin deux nouveaux perso merci oh la 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 ouais bah ouais plus le ssr de l'evelt w choco ok ça je l'ai vu aussi ça peut être bien razumi oh la multi goldée voilà enfin les gars j'ai réussi à obtenir des nouveaux personnages dans ma box ça fait plus d'une semaine que je joue au jeu et j'avais un petit problème c'est que je n'avais qu'un seul perso en gros pour faire une team j'avais que le gojo c'était un personnage vraiment intéressant mais le problème c'est qu'il reste pas sur le board au bout de cette tour il se casse mais là j'ai réussi à obtenir deux nouveaux persos on a eu le petit yuji et on a eu la petite maki et bah ça fait plaisir parce que j'ai un personnage de soutien maintenant c'est bon dès que gojo il se barre je vais bien sûr la vous avez vu que c'est pas monté mais le yuji je vais le monter au max maki aussi certainement j'ai eu d'autres personnages aussi ça ça fait plaisir la petite choco qui permet de heal ensuite je crois que ce personnage là la kazumi miwa je crois que c'est pas dégueulasse en personnage gold donc personnage qui va tanker etc c'est un personnage défense franchement je suis ultra content et bah vous l'avez vu dans la vidéo enfin libéré de cette putain de malédiction qui me collait à la peau depuis le début du jeu pour ceux qui m'ont suivi depuis le début vous avez vu que gojo il m'a suivi vraiment de fou ça fait 3 fois que je le drop donc je suis vraiment content d'avoir enfin un nouveau personnage derrière aussi amélioration de souvenirs comme vous pouvez le voir j'ai encore plein de souvenirs et grâce aux gens sur Twitch parce que il faut les remercier j'ai pu me construire une petite team sympa franchement qui fait extrêmement le taf et j'ai voulu en fait les régaler pour la fin du stream et leur faire une petite multi ensuite au niveau des mémoires on a monté certaines mémoires donc je vais te tuer en SR j'ai monté la nouvelle mémoire du coup SSR de gojo franchement là maintenant il y a juste de l'opti à faire au niveau des personnages il faut que je focus plutôt les persos que je vais le plus utiliser derrière après bien sûr voilà on a créé une petite team pour faire l'event l'event limité là qui permet d'avoir énormément de ressources j'ai fait cette team là et franchement maintenant j'arrive à faire le mode en difficile ça c'est vraiment cool donc au moins je farm tranquillement le bot il fait n'importe quoi on m'a dit ça en stream on m'a dit ah tu joues en auto mais faut pas jouer en auto le bot il fait vraiment n'importe quoi et bah du coup bah maintenant je joue en mode manuel j'apprends à jouer au jeu c'est comme si je repartais de 0 et on m'a expliqué une fois le combo et c'est bon je le fais très très bien ensuite au niveau de l'histoire je suis chapitre 8 épisode 10 du coup donc on a bien avancé maintenant ce qui est cool c'est que vu que gojo et bah il pourra se barrer il n'y a pas de soucis il y aura le personnage de soutien derrière qui va prendre sa place et qui va faire aussi le taf dans le jeu ce qui est vraiment fou c'est que il y a des personnages sr qui sont meilleurs voire même des persos r des fois qui sont meilleurs que des persos ssr et ça c'est vraiment un truc de fou parce que généralement les ssr bah généralement ils régalent tu vois ce que je veux dire donc après derrière là voilà j'ai fait l'event franchement il y a les deux events à faire mais là je vais vraiment finir cet event là je vais le saigner pour aller chercher tout ce qui est récompense au niveau des cagnottes il y a énormément de choses à récupérer donc derrière là on va essayer de farmer au moins jusqu'au jusqu'à la sixième septième cagnotte je crois c'est septième cagnotte et puis après n'est pas obligé de calculer en plus de ça comme j'ai dit ça donne énormément de ressources donc là comme j'ai dit la team que je vais vous présenter voilà c'est une team qui a été faite par le chat donc après derrière il y a des choses bien sûr peut-être un peu à modifier mais cette team là franchement a fait énormément le taf et en plus de ça j'ai rejoint un petit discours je crois c'est un discours d'anglais où il y à tous les guides donc ceux qui sont intéressés vraiment pour rejoindre le discorde et voir tout ce qui a monté parce que il y a les skills bien sûr à monter il y a plein d'autres choses à faire donc le discorde il se présente comme ça c'est un discorde qui est vraiment focus sur fantôme parade donc vous avez juste à rejoindre le discorde et derrière ce qui est cool c'est que vous avez les guides de tous les personnages vraiment tous les persos même les airs et tout ça vous avez tous les guides et par exemple si vous avez envie de build un personnage par exemple là moi je focus yuji donc yuji ce qui est cool c'est que comme vous pouvez voir augmenter l'ultimate en premier le skill 2 en 2e le skill 3 en 3e et le skill 1 en 4e ensuite vous avez aussi les mémories que vous pouvez utiliser soit en free to play soit aussi en premium derrière vous pouvez voir la team et ensuite vous voyez un peu ce que fait je fais le perso à ce potentiel tout le deal high damage with ultimate date garantie black flash on first hit etc etc donc vous avez juste à lire c'est très très rare que je rejoigne un discorde mais au moins c'est carré c'est carré au moins si j'ai envie de savoir ce qu'il faut faire pour tel personnage tel personnage donc c'est mis à jour et tout ça et bah au moins avec ce discorde là je peux vraiment bien focus le jeu et voir ce que j'ai à monter comme compétence donc là je vais vous montrer un peu comment ça se passe au niveau de l'event en difficile bon vous allez voir que ça se passe plutôt bien même très très bien maintenant ce que j'aimerais bien c'est faire le très difficile mais je fais pas assez de dégâts franchement il manque de dps mais du coup on boost et tout ça c'est grâce encore une fois grâce à twitch franchement voilà ils ont vu que j'étais vraiment en galère ils se sont dit vas-y on va l'aider donc là ce qui se passe c'est que premier tour je full boost et ensuite je fais l'attaque de gojo vous allez voir que si le boss est tout le temps stun c'est gg même si voilà j'avoue que j'ai pas trop de difficultés on essaye de tous les tours se booster parce que les boosts de nanami se cumulent et derrière avec gojo on va essayer de faire un maximum de dégâts pour pouvoir voilà presque pas le one shot mais pratiquement vous voyez ce que je veux dire donc là je reboost je refais l'attaque et j'essaye encore une fois de stun et dès que gojo arrive près de son ultimate donc voilà juste avant de le charger je me booste moi même et ensuite j'envoie toute la sauce avec les mémoires etc donc franchement ça fait plaise le problème c'est que par exemple en histoire bah le truc c'est que ça sert un peu à rien de faire ça parce que gojo comme j'ai dit il reste que 7 tours donc ça fait qu'il faut que je finisse le plus rapidement possible là c'est pour essayer de faire un maximum de dégâts sur un mob mais quand par exemple c'était ça le problème parce que je pouvais pas faire l'histoire etc bah le mec il reste 7 tours donc il faut aller vite faut one shot pratiquement tous les mobs et il y a 3 phases et généralement il y a 3-4 mobs donc c'était un peu chiant en vrai de d'utiliser gojo pour l'histoire mais maintenant vous avez compris il n'y a plus de problème donc là je vais partir en ultime je me booste bim et ça comme j'ai dit encore une fois c'est grâce au chat ça c'est vraiment cool le chat franchement c'est pour ça que live sur twitch c'est trop bien parce que bon là je suis mort mais ça c'est pas grave des fois il veut stun des fois il veut pas stun c'est pas grave il y a R donc ici maintenant bah je vais utiliser la mémoire là on va full boost on s'en bat les steaks même si comme je l'ai dit le truc c'est que elle bon le problème c'est que il n'y a pas du team il n'y a rien qui est chargé mais vous allez voir que ça va aller très très vite au niveau de cette team donc franchement c'est cool au moins là je peux enfin voilà profiter du boss de le farmer un maximum comme ça après je passe directement à l'autre event et ça ça fait plaisir il fait énormément de dégâts l'objectif c'est faire le très difficile et ensuite une fois que je fais le très difficile je crois qu'il reste encore un niveau à le faire et voilà vous allez voir que bon en soit même si mon perso il est mort c'est pas grave je vais réussir à le faire le boss tranquillement et le tuer donc franchement ça se passe très très bien cet event là après comme j'ai dit maintenant ce qui est cool j'ai juste à monter yuji et peut-être même créer peut-être une autre team et franchement après je peux rouler je pense sur tout le jeu parce que voilà dans ma team ce qui est cool c'est que là c'est que j'avais un boost d'attaque j'ai un mec qui recharge l'énergie occulte et j'ai un mec qui peut stun et derrière gojo bah je tape je tape je tape je me booste et ensuite j'utilise mon ultime et il tue tout le monde donc franchement ça c'est vraiment cool d'avoir une petite team là grâce à ça je récupère énormément de ressources et je vais pouvoir monter bien sûr yuji et d'autres personnages voilà au niveau du compte je vous ai monté à peu près où j'en étais un peu partout là l'event qui arrivait aujourd'hui l'event qui arrivait hier bon j'ai commencé à le faire il n'y a pas trop 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 de problèmes de ce que j'ai compris maintenant c'est comme d'habitude là ça va être du farming essayer d'avoir un maximum de ressources parce que les ressources c'est trop important dans le jeu et enfin je vais pouvoir jouer autre chose que cette team je vais pouvoir faire d'autres choses vraiment intéressantes sachant qu'en plus moi ce qui me manquait c'était les personnages vu que j'avais énormément de chance au niveau des mémoires j'avais beaucoup de mémoires premium et ça bah voilà ça régale franchement ça régale de fou donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu c'était le petit choquet du jour 8 c'était pour vous montrer en gros que j'ai enfin débloqué la situation grâce à de la luck franchement j'ai énormément de luck je crois que j'ai fait 6 multi et je crois que j'ai eu 5 mémoires et maintenant 5 persos c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf machin je drop en single je drop en multi des fois 2 SSR donc on va pas se plaindre on est vraiment très content maintenant sur ce c'est ton potement de pratique n'oubliez pas les petits pouces bleus les petits commentaires on se retrouve pour une prochaine vidéo la petite bise